Les forces armées de la République démocratique du Combo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son excellence M. le Président Félix Antoine Tisekedi de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda sous les couverts du M23 ont lancé depuis jeudi, le 20 octobre 2022, des attaques sur les positions des FADC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengirero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important transform routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamu-Genga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fonds. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquait des morts inutiles et entraînait la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fouché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengirero. Dans l'axe Tamu-Genga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants, à Nyambikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême.